Le dernier départ de cette journée classique, Rain Must Fall, s'offre le meilleur départ. Mais attention à Almost Winter, guard la corde, Rain Must Fall, much less captain. Puis on retrouve Light of My Life, Instinctive Power, Jacta, le favori à ses mâles. La partie est Crack On, Almost Winter, creuse l'écart à l'approche du tombeau malarctique. Sur Rain Must Fall, much less captain précède son compagnon d'écurie, à savoir Light of My Life. Jacta, toujours en queue de peloton, va se rapprocher de Crack On, alors qu'Instinctive Power se retrouve devant le coussier de l'écurie Nagadou. Et regarde, débrouille un peu la manière dont Almost Winter maintenant prend un peu la poudre d'escampette à 600 mètres de l'arrivée, avec une large marge de manœuvre sur le second, à savoir Rain Must Fall, much less captain, Light of My Life. Ensuite, on retrouve Instinctive Power, Crack On, et finalement, Jacta, alors s'il ne faiblit pas, ce sera difficile de revenir sur Almost Winter, mais à moins qu'il ne soit parti trop vite à l'entame du dernier virage, déjà Light of My Life fait forte impression et rattrape sans aucun problème Almost Winter, qui s'arrête presque. Light of My Life va se démarquer en pleine ligne droite de Instinctive Power, Light of My Life, piloté par Jami Araliocent devant Instinctive Power, Rain Must Fall, Crack On, Jacta. Et finalement, on retrouve much less captain, alors qu'il termine, lui, un peu à la marche, Almost Winter, qui était parti sur des bases trop, trop élevées dans cette course de clôture. Quelle journée pour Jami Araliocent, pick up right, certes, mais regardez la manière dont il le fait avec Light of My Life dans cette course de clôture. Ça fait quatre pour lui. Oui, quatrième victoire cet après-midi pour Jami Araliocent, Light of My Life, qui était très bien présenté, qui s'impose. Belle course de Instinctive Power, montée par Pravé Choril pour la deuxième place. Light of My Life, lui, va s'imposer. Instinctive Power, ensuite, ce que Rain Must Fall s'est accroché, puisqu'il y avait Kraken qui revenait sur lui. Rain Must Fall, et troisième, Kraken, quatrième. Puis on retrouve Jack Tarr, un peu lent au départ. Oui, Jack Tarr est parti un peu...